Le cycliste azuré 1 Michael Scherell se livre avant le tour des Alpes-Maritimes et du Var. Lundi, alors que la Côte d'Azur n'avait plus connu de jours de pluie depuis de longues semaines, Michael Scherell n'a pas hésité à enfourcher son vélo pour grimper jusqu'au sommet du col de l'Ecre. Cela prouve la motivation du roquefortois, qui fêtera ses 36 ans dans un mois. J'avais des intensités à faire et c'est toujours mieux de les réaliser sur la route plutôt que sur le home trainer. Comment abordez-vous la course ? Je me suis vraiment entraîné dur pendant l'hiver et j'ai redoublé d'intensité depuis la fin de l'étoile de Bessej, 67ème. C'était ma reprise et je sortais d'une période où j'avais été un peu chamboulé par la Covid. Parce qu'elle se déroule dans votre région ? Déjà, parce que le profil me convient bien, mais aussi parce que je roule sur mes routes d'entraînement. C'est toujours un moment sympa de se retrouver à la maison, nous qui sommes souvent ailleurs en France ou en Europe. L'objectif de l'équipe, c'est le général pour Clément Champoussin ? Clément a montré une très belle forme sur Bessej. Il a un potentiel physique exceptionnel. C'est un grimpeur de très haut niveau et c'est à nous de l'encadrer du mieux possible pour ne pas qu'il soit piégé. De le placer dans les meilleures conditions dans les moments décisifs. Vous trouvez beaucoup de similitudes avec Romain Bardet ? Physiologiquement, oui, il est dans la même lignée, mais Romain est un très grand professionnel, expérimenté. Clément doit comprendre les rouages du circuit pro. Aujourd'hui, il souffre encore de son positionnement. Selon vous, où la course devrait se jouer ? Dans le col des quatre chemins, c'est vraiment le moment décisif. Je connaissais déjà cette ascension, inédite en course. Il faudra être bien placé car c'est une petite route, sinueuse, qui ne rend pas bien. Quintana partira avec l'étiquette de grand favori ? Dans la montagne de Lure, lors de sa victoire sur le Tour de la Provence, Il n'est pas monté aussi fort que dans le Ventoux il y a deux ans, juste avant sa victoire au Col d'Aise sur le Tour des Alpes-Maritimes et du Var, mais il affiche une très belle forme et ce sera le grand favori. Au-delà de cette course, qu'attendez-vous de votre saison ? Je suis à un stade de ma carrière où je souhaite avant tout prendre du plaisir. Il me reste deux ou trois ans maximum, je veux savourer chaque moment. Actuellement, je donne le maximum pour pouvoir prendre du plaisir en course et faire un bon début de saison.